Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit-Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Medes, Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphilie, d'Égypte, de Libye syrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétoises et arabes. Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Florence, nous sommes donc aujourd'hui, enfin cet évangile est donc le dimanche de la Pentecôte. Alors peut-être qu'avant de lire ce texte-là, la Pentecôte, on voit qu'il y a des habitants de tout l'Empire romain qui sont rassemblés à Jérusalem pour un pèlerinage. Mais alors peut-être pour entendre, recevoir ce texte-là dans son contexte, qu'est-ce que c'était la fête de la Pentecôte à cette époque-là ? Alors c'est la fête des semaines, Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, 50 jours après Pessah, donc après la fête où on commémore la libération d'Égypte, où on revit la libération d'Égypte. Il y avait donc, il y a toujours d'ailleurs, il y a toujours dans le judaïsme, Shavuot, la fête de Shavuot qui est donc la fête où on se souvient du don de la Torah sur le Monsinaï. Et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir le parallélisme, le don de la Torah, le don de l'Esprit. Et que l'Esprit ici est donc articulé avec l'écrit, parce que pour nous aujourd'hui la Torah c'est une culture, donc déjà ça vous introduit à la tension entre l'écrit et l'Esprit. Et l'Esprit, donc l'interprétation. Et là il va être question justement de langue et de témoignage. Donc il se passe un événement qu'il écrit un peu de façon métaphorique en disant « Il vint du ciel un bruit comme celui d'un coup de vent et des langues leur apparure. » Alors d'abord, très prosaïquement, que s'est-il passé ? Comment est-ce qu'on peut comprendre en fait ? Évidemment c'est pensé à tout ce qu'on appelle l'étéophanie dans l'Ancien Testament où ça nous signale, ces événements cosmiques, ces manifestations cosmiques nous signalent que Dieu va se révéler, enfin il va être question de révélation de Dieu. Alors ces petites langues de feu, bon là c'est encore un symbole, on sait qu'il y a eu la colombe au moment du baptême de Jésus qui symbolisait l'Esprit de Dieu. Et là donc ça va être ces petites flammes qui certainement ne brûlent pas. Alors ça peut faire penser aussi au buisson ardent. Oui, ça peut aussi penser parce que vous évoquiez tout à l'heure, par rapport du don de la Torah, et dans le livre de l'Exode, quand Moïse monte sur le Sénai, là aussi il y a d'abord du bruit, il y a une grande lumière enfin j'irai, donc quelque part ces métaphores du feu et du bruit probablement résonnent par rapport à cet événement du don de la Torah. Donc on est bien dans un univers religieux qui fait référence à ce moment-là. Oui, complètement, et on sait que Luc, puisque Luc est également l'auteur des actes, il prend vraiment soin toujours d'articuler le Nouveau Testament, enfin l'Évangile et les actes avec l'Ancien Testament. Il s'agit bien du même monde, du même Dieu, de la même révélation, enfin d'une certaine manière renouvelée. Voilà, et d'ailleurs Luc avait dit, quand au moment du baptême, il nous dit que Jésus baptisera l'Esprit Saint de feu, donc l'évocation du feu, et puis dans le évangile, dans l'évangile de Jean, mais dans le dialogue de Jésus avec Nicodème, là encore il compare l'Esprit avec le vent aussi. Donc le vent, le feu sont aussi des images qui sont probablement assez classiques à cette époque-là pour évoquer l'Esprit. Oui, et puis ça fait penser à la vie, c'est quelque chose de dynamique, des concepts qui nous ondent dessus, c'est la vie, c'est une puissance. Oui, le vent c'est le souffle, c'est l'air, c'est la respiration, le feu c'est la lumière, c'est la chaleur, enfin tout ça effectivement, c'est des métaphores qui sont loquantes, et puis donc un miracle, le miracle des langues. Ah ça c'est une énigme, c'est vraiment une énigme. Quelle est votre proposition pour nous aider à pénétrer cette énigme, ou alors ça reste pour vous totalement énigmatique ? De toute façon ça reste énigmatique, parce que si on le prend au pied de la lettre, si vous voulez, on entend donc qu'ils se mettent à parler des langues étrangères qu'ils ne parlaient pas auparavant, ou alors on entend, enfin ça peut être « et » ou les autres personnes qui sont là, c'est-à-dire les juifs venus de la diaspora pour cette fête qui est une des trois fêtes de pèlerinage à Jérusalem, donc, les entendent, disent, nous les entendons parler dans notre propre langue. Notre langue maternelle. Notre langue maternelle. Alors, donc, à l'époque, la langue de la diaspora c'est le grec, la langue autrement c'est l'araméen, la langue qu'on parle tous les jours, après la langue de la Torah c'est l'hébreu, donc on, voilà. Ou dire, ils disent « tous ceux qui ne sont pas galiléens », donc il y a certains qui parlent galiléen, ils ont probablement l'araméen, mais a priori il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du maître de la communication à ce moment-là. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que, évidemment, maintenant, en plus, on sait qu'on a énormément travaillé, enfin, les chercheurs, les universitaires, les sciences du langage, on a beaucoup travaillé sur la communication, sur ce que c'est que le langage, ce que c'est que la langue. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on a une écoute un peu renouvelée de ce genre de récit, quoi, on se dit, c'est qu'il y a une communication qui se fait. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, Antoine, moi, il m'est arrivé quelquefois de célébrer un culte et même de prêcher devant des personnes ne parlant pas le français. Et moi, à ce moment-là, je parlais français parce que je parlais pour l'Assemblée. Et sachant qu'il y avait des personnes qui ne parlaient pas notre langue, qui ne pouvaient pas vraiment la comprendre, je ne sais pas, instinctivement, moi, je fais des efforts d'expressivité avec le visage. Et il m'est arrivé plusieurs fois que des gens viennent me dire « mais en fait, on a eu l'impression de vous comprendre ». Comme s'il y avait quelque chose de plus fondamental que même ce qui est dit, qui passe. Et je pense que la communication, ça va toujours au-delà, en fait, soit en deçà, quelquefois, et soit au-delà de ce qu'on dit, finalement. Et là, c'est de l'évangile, quoi. Quelque chose se propage et qui ne colle pas complètement avec les mots. Voilà. C'est l'esprit. Dans la parole, il y a une communication qui est miraculeuse, allez. Oui, qui est miraculeuse, qui fait signe. Et moi, ce que je veux dire dans ce texte-là, c'est quand il évoque cette notion justement de langue maternelle, sur laquelle je vous ai repris tout à l'heure, parce que la langue maternelle, c'est quoi ? La langue maternelle, étymologiquement, la langue maternelle, c'est la langue que parlait ma maman. C'est la langue de ma maman. Et donc, c'est la langue aussi dans laquelle je me suis construit, dans laquelle j'ai découvert le monde, dans laquelle on m'a dit, j'ai compris que moi, je m'appelle Antoine, j'ai compris que ça, c'est agréable, que ça, c'est désagréable, que ça, c'est beau, que ça, c'est laid, que ça, c'est bien, que ça, c'est... Enfin, c'est la langue qui m'a permis de me structurer et de me découvrir moi-même et de me tout ça. Et moi, j'aime peut-être à interpréter ou à entendre que derrière cette notion de langue maternelle, quand, tous ceux qui sont là disent, nous entendons les apôtres parler dans notre langue maternelle, d'une certaine façon, au-delà, on peut l'entendre comme la langue conceptuelle, mais aussi, on peut l'entendre que les gens entendaient ce que disaient les apôtres comme si c'était leur maman qui parlait, c'est-à-dire comme si ce qui leur était dit était la parole la plus importante qui leur soit dit, la parole qui leur dit qu'ils sont... Ou comme s'ils l'avaient déjà entendue. Oui, 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 c'est ça, les lumières, les profondeurs, les langues originelles. Parfois, oui, c'est ça, on se dit, on entend quelque chose et on se dit, mais... Ça, c'est vrai, ça. Ah, mais c'est comme si je l'avais déjà entendu, mais que c'était en même temps complètement nouveau. Mais cette nouveauté elle-même, elle rejoint quelque chose de si fort et si profond qu'on a l'impression quand même d'avoir déjà entendu. Je crois, il y a peut-être ça, mais là, je le découvre avec vous en discutant. Vous voyez, et vous évoquez tout à l'heure vos expériences de prédication en disant, par rapport à des gens qui ne comprenaient pas le français. Moi, je l'attache aussi à une autre expérience de prédication, et je suis sûr que ça vous est arrivé souvent, comme à moi, que, enfin, dans le culte, quelqu'un me dise, mais j'ai l'impression que ce que tu disais, tu ne le disais qu'à moi, enfin, tu me disais exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce que je disais, moi, avec mes mots, maladroits, tout ça, la personne l'entendait dans sa langue maternelle, c'est-à-dire, enfin, dans la langue de son... De son être, en fait. De son être profond. Voilà, il me semble que c'est ça, l'esprit, et l'esprit, c'est ce qui fait qu'une parole dite comme ça à un groupe, à une assemblée, devient une parole qui parle à une personne comme ça n'était dite qu'à lui et à personne d'autre. Tout à fait, oui, oui. Et la langue maternelle, j'y pensais aussi, en fait, c'est une maison, on habite dans sa langue, c'est la langue qui vous habite et dans laquelle on habite aussi, je crois. Et donc, la langue spirituelle aussi. D'ailleurs, quand on fait habituellement, souvent, avant d'ouvrir la Bible ou de dire les Écritures, on a ce qu'on appelle une prière d'illumination. Dans cette prière d'illumination, on dit, Seigneur, que vienne ton esprit pour que cette parole que je vais entendre devienne pour moi parole de Dieu. C'est-à-dire, devienne pour moi parole maternelle, j'allais dire presque. Enfin, je veux dire, parole qui me parle en vérité, en profondeur, et non pas parole qui flotte à la surface de ma... Oui, qu'elle entre en moi, en fait, qu'elle ait une parole de la vie. Alors voilà, maintenant qu'on a vu un peu cette notion de langue maternelle, peut-être pour terminer, comment est-ce qu'on peut interpréter cette espèce de foule de toutes les nations, cette foule bigarrée de tout l'Empire romain qui était là, et le signe d'un évangile qui parle à toutes les nations. Oui, là, c'est vraiment le signe de l'universalité, parce que les langues, enfin, cette communication qui est, oui, je crois qu'à la fois maternelle, mais maternelle pour tous, finalement. Et là, bien sûr, on voit ça comme un... Alors, est-ce que c'est le retournement de Babel, ou est-ce que c'est un midrash sur Babel qui donnerait un sens à Babel, parce que... Alors, vous évoquez Babel, alors c'est vrai que souvent, le récit de Pentecôte est entendu comme un anti-Babel, alors développez ça, s'il vous plaît. Mais en même temps, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas une lecture négative de Babel, il y a un côté, bien sûr, la toute-puissance de l'homme, etc., alors donc c'est détruit et tout, mais le fait qu'il y ait cette multiplication des langues, pour moi, c'est une bénédiction. Et le fait que... La dispersion, c'est le fait d'aller habiter toute la Terre, c'est-à-dire pouvoir, de ce fait, être détrompé sur le but de l'humain, quand l'humain pense que son travail, c'est de monter au ciel et d'atteindre Dieu et de se faire un nom tout seul, c'est-à-dire non, non, c'est pas ça. Et donc, cette multiplication des langues, c'est-à-dire non, comment je dirais, la vocation de l'humain, des humains, c'est d'habiter la Terre et justement, et d'avoir des cultures différentes, des langues différentes, etc. Et chacun dans sa propre langue. Voilà, chacun dans sa propre langue. Et là, par contre, le sens qui est donné, parce que là, ils ne se comprennent pas dans Babel. Il y a cette multiplication, ils sont dans la confusion parce qu'ils ne se comprennent pas les uns les autres. Et là, soudain, justement, c'est un midrash qui apporte cette communication. La réconciliation de ce qui a été dispersé à Babel. Alors, je crois que là aussi, et même on peut entendre, parce qu'au début du récit de Babel, on nous dit, ils ne parlaient tous qu'une seule langue. Et le but de cette langue-là, c'était quoi ? C'était de construire une tour pour atteindre Dieu. C'est là, donc, ce que j'appellerais la langue technicienne. C'est la langue nécessaire pour construire des briques et pour mettre les briques. Ce qui est le contraire de la langue maternelle, c'est la langue technicienne. C'est la langue paternelle. Peut-être. La langue efficace. Et là, Babel, donc, dit, détruit cette langue-là pour la dispersion, pour chacun invité à habiter sa propre langue. Et puis là, à la Pentecôte, cette langue des apôtres, cette langue de l'esprit, n'est plus une langue technicienne, mais une langue qui vient rejoindre chacun dans sa singularité. C'est la langue de l'amour, en fait. La langue de l'identité, c'est la langue de ce qu'il y a plus profond en chacun d'entre eux, le miracle de la Pentecôte.